Dernier rendez-vous de la semaine avec Richard Martineau. Salut, Richard! Jean-François, tu connais Rideau Hall. Rideau Hall, c'est où demeure notre gouverneur général. D'ailleurs, je la salue. Elle doit être en train de lire, bien sûr, « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust en français. Maintenant qu'elle maîtrise notre nom. Elle maîtrise parfaitement. À Rideau Hall, ils ont construit un espace d'entreposage. C'est comme une grange en tôle ondulée. Comprends-tu? Pour entreposer toutes sortes d'affaires, comme un gros cabanon. Ça a coûté 8 millions de dollars. 8 millions de dollars, monsieur. C'est un genre de grange. C'est le National Post qui sort ça aujourd'hui. Et ils ont fait les plans pour refaire un escalier. Finalement, ils ont laissé tomber, mais juste les plans de l'escalier, 140 000 $. On ne peut pas voir le reste. Et ça, c'est la commission de la capitale nationale qui fait ça. Et sais-tu quoi? Ils sont en démarche auprès du gouvernement parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour leurs projets. Tu comprends? Ils veulent plus de budget pour leurs nouveaux projets. Je comprends. Cabanon a 8 millions. Honnêtement, comment tu peux arriver avec un plan à 140 000 $? Je te pose la question. 140 000 $. Bien, un plan pour un escalier. En tout cas, tout ça pour le gouvernement général qu'on salue, bien sûr, aujourd'hui. Richard, beaucoup d'événements liés à la violence dans nos écoles. Le phénomène n'est pas nécessairement nouveau, mais on en a beaucoup entendu parler dans les dernières semaines. Toi, tu te demandes si on fait tout ce qu'on peut pour enrayer le problème. Bien, écoute, il y a plein de gens qui se plaignent, les professeurs se plaignent. Aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, on peut lire une lettre très intéressante de Luc Papineau qui est enseignant là-dessus en disant qu'on ne fait pas tout ce qu'on peut faire pour lutter contre la violence dans les écoles. On va l'avoir à Cube Radio un peu plus tard. Y a-tu encore des gens, des parents et des professeurs et des directions d'école qui punissent les enfants qu'ils méritent? Là, je ne dis pas de fesser ces enfants à coups de deux par quatre. Ce n'est pas ça. Punir les enfants. Est-ce que là, je vais dire un mot épouvantable, les petits lapins qui nous écoutent, bouchez vos oreilles parce que vous allez pleurer. Alors, des conséquences. Est-ce qu'il y a des conséquences pour... Lorsqu'il y a des enfants, comme on le voit, qui tapent d'autres enfants, qui les insultent, qui les harcèlent, qui les intimident, on dirait qu'il n'y en a pas. Dans mon temps, mon cher Jean-François, dans mon temps, c'est le vieux schnock qui parle. Mais la prof disait, tu vas aller voir le principal, le directeur. Bien oui, ça faisait patriarcal au bout, avec la maman qui disait, « Attends que ton père arrive, puis c'était ça. » On avait une enseignante, pas attente que le directeur. Mais tu sais, quand tu étais appelé au bureau du directeur, t'avalais ta gomme. T'étais petit dans tes shorts. T'avais peur de ça. Mais là, il n'y a pas de conséquences. Moi, je n'aime pas ça, les conséquences. Ah, la licorne. L'icône, ça prend des conséquences quand tu fais, « Moi, je trouve ça méchant. » OK, c'est pas ton sanguement, c'est mon sanguement. Non, moi, c'est moi qui dirige. J'aime ça. Tu veux montrer, c'était qui le boss? C'est moi le boss, là. C'est pas toi, là. Ils veulent dialoguer. Mais tu sais, est-ce que ça existe encore? Et on se parlait, là, cette semaine, un peu plus tôt, des sentences bonbons, tu sais. On ne donnera pas une sentence de prison à un gars parce qu'il ne pourrait plus être dans l'armée. On ne donnera pas une sentence de prison à un autre agresseur sexuel parce qu'il va être expulsé dans son pays. Puis on ne donnera pas une sentence trop sévère à un ingénieur qui a agressé aussi des femmes parce qu'il ne pourrait plus voyager puis ce n'est pas bon pour sa job. C'est tout le temps ça. On pense toujours aux agresseurs. Puis on le sait, quand t'es intimide, on va prendre le gars qui est intimidé puis on va dire, toi, tu vas changer d'école alors que l'intimidateur reste là. Exact. On peut-tu, mon... Depuis quand c'est fasciste d'être sévère, tough on crime, de dire non, c'est inacceptable, et point final, on est là, on est vraiment comme la maman de Caillou. Oh, Caillou! T'encore fessé sur un petit gars pendant la récréation. Pour pas faire ça, ça n'a pas de sens. Autre sujet que tu voulais aborder ce matin, c'est les subventions vers les grosses entreprises. Ça a l'air qu'on est les champions au Québec. On est les champions de bien des choses. On est les premiers. On est les champions au Canada pour les taxes et les impôts. Oui. On est les champions au Canada pour l'inflation. On est les champions au Canada pour la non-création d'emplois. Et on est les champions pour les cadeaux aux entreprises aussi. Et là, c'est une histoire que Sylvain Larocque du Journal de Montréal a sortie. Tu sais, Garda, la grosse entreprise de sécurité Garda, qui sont gonzilardaires, littéralement. Alors, ils ont reçu 300 millions de dollars du gouvernement du Québec au mois d'août 2022 pour les aider. 300 millions de dollars. Sais-tu ce qu'a fait le gros boss de Garda cette semaine? Il a acheté un vignoble en Californie pour 56 millions de dollars. Il a acheté un vignoble pour lui. Ça, c'est comme si je vais voir ma mère. Puis je dis, maman, maman, je n'arrive pas à mes fins de mois. Je ne peux pas nourrir mes enfants. Peux-tu me donner 200 piastres, maman, s'il te plaît, pour que je nourrisse mes enfants? On va dire, bien oui. Elle me donne 200 piastres. Puis Richard, d'ailleurs, les enfants, ça fait longtemps, je ne les ai pas vus. Est-ce que vous allez venir souper dimanche? On ne peut pas? On s'en va à New York. Mais tu viens de me dire que tu avais besoin d'argent. Tu viens de me dire que tu avais besoin d'argent pour nourrir les enfants. Donnez-moi 300 millions pour mon entreprise. On leur donne 300 millions. Puis lui, personnellement, il achète un vignoble en Californie, 56 millions. Mais s'il y a autant d'argent que ça, le boss de Garda qui vit d'ailleurs aux Émirats arabes unis, bien veux-tu bien me dire pourquoi il nous demande d'aider son entreprise? C'est du BS de luxe. Et est-ce que ça crée tant d'emplois que ça? Je ne sais pas. Mais quand même, il y a des gens qui ont du front tout le tour de la tête. Vraiment. En tout cas, Richard, tu as fini la semaine fort. Effets sonores et accessoires en studio ce matin à Cube Radio. J'ai déjà hâte à la semaine prochaine. Bonne fin de semaine. Bon week-end. Salut. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ?